Julien, tout à l'heure, Francis Gilot disait qu'il y aurait en gros deux matchs de championnat pour essayer encore de raccrocher une place européenne par le championnat. T'es aussi dans cet état d'esprit là ? Oui, c'est clair qu'il nous reste déjà peu de matchs. Et c'est vrai que les deux matchs à venir vont être très importants. Mais celui de demain, plus qu'autre chose, parce que c'est celui qui pourra nous permettre d'espérer. Donc oui, ces deux matchs, en gros deux matchs, si on se rate sur un des deux, ça va être compliqué de rattraper le wagon. Et il n'y a pas le danger que la Coupe de France ? Non, parce que comme on dit, on sent encore qu'on a quand même... Rien n'est perdu en championnat, donc on a encore envie d'accrocher le wagon, parce qu'il n'y a aucune certitude en Coupe de France. Donc non, on ne privilégera pas l'une ou l'autre des compétitions. On essaiera de donner le meilleur dans les deux. Malgré que ça a été un petit peu difficile à Lens, c'est quand même un match qui peut vous apporter de la confiance, malgré tout. Oui, oui, et surtout apprendre de nos erreurs. Voilà, on a mal entamé le match et on a bien vu qu'on s'est fait bouger dans les 15, 20 premières minutes, si ce n'est les 45 premières minutes. Donc on tirait des enseignements et surtout ne pas réitérer cette entame qui nous a été préjudiciable dans la première mi-temps. Donc oui, ça peut servir, pas dans le sens au niveau de confiance, mais dans le sens au niveau des erreurs. Je pense qu'il faut retenir de nos erreurs. Parce que là, si vous faites le même style d'entame, ça ne passera pas peut-être à Soucho ? Oui, parce que c'est une Ligue 1, parce que c'est une équipe qui joue sa vie dans les derniers matchs qui arrivent. Donc ils vont vouloir faire un résultat à domicile pour essayer d'y croire. Donc oui, je pense que ça ne passera pas contre une Ligue 1, sans enlever la qualité à Lens, où ça pourrait nous porter préjudice d'entrer. Tu fais évoluer en défense centrale. Est-ce que tu retrouves les automatismes ou est-ce que c'est un peu difficile par rapport au contexte ? Non, les automatismes sont venus à Montpellier, un peu plus de mal. Donc là, 45 premières minutes contre Lens, mais je me suis bien repris par la suite. Donc non, les automatismes viennent et puis je m'entends très bien avec Lamine aussi. Donc oui, non, ça se passe assez bien. On va dire, à mon actif, je reste sur deux victoires pour me donner un peu de confiance. Donc voilà, mais non, j'avais dit au coach que si jamais il pensait m'aligner à ce poste-là, que ça ne posait pas de problème. Donc pas de souci. Qu'est-ce qui reste encore à régler juste avec Lamine ? Parce que c'est un travail de coordination et tout ça ? Non, je pense qu'il faut énormément de communication et c'est ce qui se passe. Donc quand on communique, on l'a vu à Montpellier, ça se passe assez bien. Et aussi, on a eu un très gros travail du milieu de terrain à Montpellier. Donc on n'avait pas eu grand chose à faire. Après, on a joué légèrement plus bas à Lens. On a gagné beaucoup moins de duels, donc ça arrivait un peu de partout. Donc c'est compliqué à défendre. Mais je pense que quand on a une bonne cohésion d'équipe, on réduit les espaces entre les lignes. On arrive à quelque chose de pas mal. Le fait que Greg Sertic ne soit pas là, parce que c'est vrai que c'est un peu celui avec qui vous travaillez le plus devant vous, ça va devoir changer encore peut-être aussi la coordination, la communication avec le milieu ? Oui et non. Greg est un élément important de l'équipe, mais c'est vrai qu'on a d'autres joueurs aussi qui sont là pour pallier cette absence. On a des joueurs qui peuvent répondre présent, comme beaucoup, comme d'autres. Donc non, ça n'affaiblit pas l'équipe du tout, au contraire. Et donc je pense que le joueur qui sera aligné à ce poste-là, où tout dépend du système où on jouera, répondra présent. Le fait de jouer une demi-finale de Coupe de France, ça donne du piment à la fin de saison, ça peut vous booster aussi dans le championnat ? Énormément, énormément, parce que ça reste un... Voilà, on veut aller loin dans cette compétition, ça reste une motivation supplémentaire, un challenge supplémentaire. Et c'est vrai que d'entrevoir, on en est encore loin, mais d'entrevoir une finale au Stade de France, ça peut être extraordinaire. Donc oui, oui, ça reste un objectif parmi tant d'autres et parmi le championnat également. Donc voilà, au niveau de la motivation et de l'envie, ça donne un coup de boost. Il va falloir se déplacer encore pour la cinquième fois ? Oui, rien de facile, surtout quand on est dans un déplacement, surtout à trois. Donc voilà, mais je pense qu'on est habitué maintenant. Donc voilà, on sait qu'il faut passer par là et on a envie, comme je dis, on a envie d'aller au bout. Donc que ce soit un déplacement ou que ce soit à domicile, rien n'est fait. Mais si on entame bien le match et on montre nos ambitions, ça peut être positif pour nous. Vous pourriez m'amener juste l'état d'esprit justement du match de la face à Soucho ? L'état d'esprit est simple. Comme on dit, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur si on veut espérer quelque chose. Comme je dis, la Coupe de France, c'est un objectif mais rien n'est fait. Donc l'état d'esprit est d'aller à Soucho pour vouloir gagner, bien sûr. Maintenant, comme on l'a dit auparavant, il faut mettre l'état d'esprit, l'envie et les faire des courses et faire beaucoup de choses pour gagner ce match. Ça ne va pas être un match facile mais si on met toutes ces conditions ensemble, je pense que ça peut nous porter à la victoire. Donc voilà, on a un état d'esprit où on veut gagner mais on sait que ça ne va pas être facile.